petite vidéo rapide encore une fois pour te faire un petit point là sur la situation donc ça prend un peu plus de temps que prévu de faire des vidéos, de les tourner et aussi de les monter on se rend pas bien compte mais ça prend énormément de temps en tout cas au début quand tu débutes de tourner une vidéo correctement avec le son surtout donc ça c'est vraiment très difficile qu'elle soit bien cadrée etc franchement c'est pas si facile que ça après il faut la monter c'est encore une galère après il faut encore la mettre sur la plateforme YouTube ça prend vraiment énormément de temps donc ça va décaler le lancement vraiment marketing on va dire de la boîte à mi-mars parce que j'ai un week-end ski début mars ça me fait chier, il va falloir que je retraverse toute la France pour juste un week-end, franchement ça me gonfle mais bon, c'est des copains que j'ai pas eu depuis longtemps donc c'est pas grave tant pis, on va faire avec alors je vais te dire pourquoi ça décale après début mars, mi-mars le lancement de marketing parce que la première étape c'est vraiment ça va être de refaire un peu la baraque dans laquelle je suis actuellement c'est une cabane tu vois un peu à ras chez côté de la plage elle a pas été retapée depuis 40 ans et donc du coup tout l'appareillage est dégueulasse le tableau il est pas du tout aux normes tu vas voir je vais te montrer le différentiel il saute pas il n'y a pas de différentiel 30 mAh c'est vraiment une catastrophe donc pour éviter de mourir en fait comme un con à cause de l'électricité ça se fait con quand t'es électricien je vais d'abord commencer par améliorer du coup la maison dans laquelle je suis et après on verra pour le reste après j'ai un autre chantier aussi à finir entre temps mais ça c'est vraiment la priorité pour moi parce qu'il faut vraiment balayer la porte d'entrée et ta maison avant de faire celle des autres vraiment donc si t'es artisan pour moi faut vraiment que tu fasses vraiment que ta maison elle soit nickel même si t'es en location donc pas faire parfait on va dire mais en tout cas voilà que t'aies des luminaires un peu design si t'es électricien en tout cas mais même si t'es dans tous les corps d'état peu importe c'est vraiment très important donc c'est pour ça que je vais commencer par ça la deuxième étape ça va être de faire le tableau du coup sur mon chantier en rénovation je vais te montrer donc c'est mon premier chantier que j'ai eu sur l'île mais je l'avais signé en fait il y a quelques mois sans le savoir ils m'ont prévenu une semaine avant mon arrivée ici donc c'était vraiment un coup de bol énorme que je déménage pile à ce moment là donc je vais faire le tableau je vais filmer tout ça c'est pour ça que ça prend plus de temps aussi sinon je t'avoue qu'en 3-4 jours ça serait torché chez moi et sur le chantier mais là le fait de tourner les vidéos en même temps ça ralentit énormément donc c'est pour ça que je prends de la précaution je dirais là d'ici sous deux semaines là on est déjà quoi mercredi fin de semaine prochaine ça devrait être bon pour mon chantier et perso et mon chantier pro dans la maison en rénovation voilà maintenant un petit récap sur la chaîne pour moi ma chaîne mon but c'était vraiment de l'adresser aux pros avant tout et aux bricoleurs très avertis pour créer une sorte de communauté que tout le monde puisse partager en fait son expérience et que grâce à cette chaîne on puisse partager l'expérience de tous à travers toute la France et améliorer du coup le niveau de tout le monde sauf qu'entre temps j'ai fait une vidéo qui a vraiment buzzé alors je sais pas trop j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi en tout cas c'était la seule qui jusque là était plus ou moins adressée à un grand public du coup je vais changer un peu ma stratégie je vais publier plus de vidéos au grand public et je vais te dire pourquoi la première c'est que ça motive à publier parce que vu la difficulté que c'est de sortir une vidéo le fait d'avoir des vues mine de rien même si voilà j'adore je préfère avoir des commentaires de vous sur mes vidéos qui sont dédiées aux artisans mais faire des vues pour l'ego ça flatte un peu l'ego c'est vrai et ça motive en tout cas en faire plus donc je vais m'en servir pour essayer de faire décoller un peu plus la chaîne et le deuxième point c'est qu'en faisant plus de vues aussi je vais toucher forcément plus de personnes donc plus d'artisans et donc je pense que grâce à cette stratégie j'aurai en fait au final la communauté que je souhaite avoir en plus d'avoir des particuliers qui vont regarder un peu comment on fait en mode professionnel sur le chantier et même dans des vidéos grand public je vais essayer de caler à chaque fois des informations plus ou moins techniques qui sont plus dédiées aux professionnels typiquement sur ma vidéo sur le VT35 je suis sûr que tu as pris quelque chose si tu es électricien si tu es artisan c'est sûr que tu as pris quelque chose pareil sur ma vidéo sur la terre j'ai calé cette information sur le contrôleur de terre et ça au début de mon entreprise ça m'aurait fait gagner pas mal de temps de recherche et d'argent aussi en achetant le bon produit directement en conclusion voilà on dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés pour moi c'est vraiment une hérésie si tu es artisan tu es censé avoir une des plus belles maisons du quartier architecte n'en parle pas même si tu es locataire et pas propriétaire essaie de trouver des techniques pour améliorer un peu chez toi et que ça fasse un peu pro que ça reflète un peu ton corps d'état typiquement moi en location j'avais essayé de trouver des lumières à peu près correctes sur Amazon ou chez Castorama j'avais testé des lumières connectées pour voir ce que ça faisait franchement c'était très bien j'avais mis une horloge dans le tableau que j'ai laissé d'ailleurs pour pouvoir piloter le chauffe-eau tu vois j'ai fait des petites bricoles qui m'ont pas coûté cher mais au final qui montraient quand même que j'étais du métier pour moi c'est vraiment une question de respect de soi et d'intégrité si tu es professionnel tu es censé refléter ta personnalité professionnelle dans le perso comme dans le pro et en plus c'est bon pour le business parce que c'est ton showroom typiquement si tu es à ton compte quand tu fais venir des amis ou des clients chez toi ils vont voir ta maison et ça va transparaître tes qualités professionnelles vont transparaître donc honnêtement moi je ne comprends pas ceux qui n'ont pas une belle maison en tant qu'artisan ce n'est pas normal je vais terminer sur l'exemple de Pascal que je salue d'ailleurs qui est menuisier agenceur sur tour je travaillais beaucoup avec son fils qui reprend sa boîte et lui pour le coup il a une des plus belles maisons que j'ai vu sur tour l'intérieur était vraiment magnifique la plus grande partie était en bois forcément son salon à tour nord était vraiment genre tu vois tout en bois design avec tous les frigos à l'américaine parce qu'ils sont fans des Etats-Unis c'était magnifique extérieur petite terrasse en tec je ne sais pas quel bois exotique c'était mais c'était vraiment magnifique avec des plantes type cactus tu vois et du comment ça s'appelle de la tuile un peu pilée autour ça faisait vraiment très très beau et forcément la petite piscine tu vois encastrée dans la terrasse bois et vraiment voilà c'est ce vers quoi tu dois te tendre moi aussi alors ça nécessite un peu de caillasse au départ donc il faut faire de l'argent c'est sûr pour pouvoir après retaper sa maison mais tu vois au final un c'est son showroom deux il a respecté il s'est respecté lui-même et trois quand il a revendu sa maison t'inquiète pas qu'à chaque fois il a fait des plus-values donc ça c'est vraiment la leçon à retenir et c'est pour ça que je vais commencer par ça parce que pour moi c'est le plus important je t'embrasse bisous je te tiens au courant bien évidemment de l'avancée de la boîte d'al hours non boasts sous-titrage doux mach cultivé mais elle tout na on